Salut tout le monde, c'est Mitsu derrière la caméra et c'est Sonia Renaud, mon entraîneur, devant la caméra. Sonia, je voulais absolument que tu fasses en français une belle démonstration du Café Kéto parce que je m'apprête à essayer d'en faire dans la maison. Pas de problème, Mitsu, ça me fait vraiment plaisir. Premièrement, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour faire cette démonstration-ci. Oh, pardon. Excusez-moi. Ça va être super, vas-y, t'es capable. Je continue? Oui, oui. Alors, vous voyez qu'on a renversé les rôles. Donc, là, je voulais vous parler, premièrement, des produits qui vont être plus hauts que moi, j'essaie à la maison depuis à peu près trois semaines, que j'aime beaucoup. Donc, le Café, j'ai l'huile aussi qui est de l'huile qui est comme de coco, mais je dirais beaucoup plus forte que l'huile de coco ordinaire qu'on prend. M'huile de coco, ça peut faire, mais c'est sûr que celle-ci, elle est vraiment, mettons, fois dix. Donc, ça a un peu plus de propriété. Ça booste le cerveau. Ça booste le cerveau. Le beurre de gui, qui est votre partie grasse, si vous voulez, pour mettre dans le café. Ça laisse un bon petit goût sur les lèvres. Vous allez voir, ça fait comme un lipgloss quand on voit le café. Mais tu trouves que ça goûte le... Le sucre à la crème. Vraiment, c'est ce que moi, personnellement... Vous allez avoir besoin, ici, d'un filtre pour vraiment faire filtrer votre café lentement. Je vais vous montrer ça sous peu. Vous pouvez aussi utiliser la cafetière à pistons, qui est connue, qui n'est vraiment pas dispendieuse. En plus, moi, je vais prendre le filtre, ici, aujourd'hui. J'ai besoin d'eau chaude. Là, j'ai fait moudre mon café dans un petit moulin. Sinon, on peut en acheter du moulu, aussi. Sinon, on peut en acheter du moulu, exactement. Donc, je vais prendre mon café. Je vais le transviller, ici. Donc, j'ai à peu près deux cuillérées et demie de grains que j'ai fait moudre dans mon café. OK? Vous allez avoir besoin, aussi, d'un mélangeur. Et là, je prends mon eau. Je vais le transvider dans ma petite cafetière pour que ça puisse mieux transvider, avec doucement. Et là, je suis ici, et très lentement, je vide mon eau. Je vais doucement, hein? Je prends mon temps. Comme on est du monde vraiment pas pressé dans la vie, c'est parfait. Ah oui, non, non, mais moi, c'est sûr que je fais ça au bas d'homme, là, puis that's it, away, bing-bang. C'est comme, il me semble que c'est quatre minutes, hein? Oui. C'est ce que David Asprey, qui est le nom de la personne qui a parti le produit Bulletproof, puis Bulletproof, là, juste pour faire une petite parenthèse sur les produits, c'est que lui, il a mis son pied, finalement, il a créé ce café-là, OK? En éliminant certaines toxines, OK? Et c'est surtout par rapport aux moisissures. Donc, pendant son entreposage, il a trouvé des techniques qui faisaient en sorte qu'il y avait moins de moisissures dans le café, donc, dans les intestins. Tu comprends, c'est vraiment au niveau de l'inflammation, de moisissures, c'est ce que lui, c'est de ça, oui, c'est ce qu'il parle par rapport à ses produits, OK? Par rapport au gras dans le café, c'est vraiment pour booster le métabolisme, OK? Donc, souvent, les gens, pas le temps de déjeuner, tu sais, ils mangent pas, prends juste du café, finalement, juste faire ça, ça fait que tu vas avoir comme une espèce de petit, entre guillemets, craving, là, tu vas... Donc, ton corps va demander plus d'insuline, tandis que si tu le coupes avec le gras, tu vas avoir moins besoin de sucre, puis, justement, là, tu seras pas en recherche d'insuline... En recherche de sucre, puis de sucre, puis tu vas pas... Oui, de sucre, puis tu vas pas avoir les espèces de... Parce que, si vous le savez, là, quand vous buvez du café, oui, on a le high, mais après ça, on a un dame aussi, là, ça, on le sent vraiment. Donc, avec le beurre de gui, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre une bonne couche de gras, du bon gras, OK? Le beurre de gui, c'est le bon gras. C'est du beurre, mais juste le bon, c'est important de comprendre. Avec des vaches qui ont été... Oui, là. Nourries... Oui. Au grain. Oui. Au gazon. Au gazon, vraiment, c'est tout bio, c'est vraiment important pour le mode keto, qu'on appelle. Donc, j'ai mon café, ici, que je vais transvider, je vais juste tasser ça pour faire un petit peu plus, que je vais transvider dans mon mélangeur. Là, mon mélangeur, j'ai mis de l'eau chaude avant, juste pour que mon contenant soit chaud, OK? Parce qu'on aime un café qui est chaud, hein? Donc, verser le café. Oh my God! C'est vraiment drôle. Après ça, ce que je conseille aux gens, parce que moi, je l'ai fait personnellement, vous pouvez aller jusqu'à 2 cuillérées à soupe de beurre de gui et 2 cuillérées à soupe d'huile. Moi, j'aime ça commencer les choses doucement, OK? Parce qu'il faut que le corps s'habitue, puis sincèrement, le goût, tout ça, là, tu sais? Alors, moi, je conseille aux gens d'en mettre une cuillérée et une cuillérée à temps d'huile, OK? Je préfère ça, puis ça. Le corps s'habitue, puis comme je dis, c'est quand même, c'est gras. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de se pitcher tout de suite pour acheter tous les produits par Internet, puis ci, puis ça. On commence avec du café normal, peut-être un peu d'huile de coco, au pire, ça pourrait être si... Oui, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a rien, tu sais, je veux dire, c'est vraiment le fun par rapport à tout ce que lui a fait comme recherche. C'est super intéressant, mais bon, tu sais, c'est une question de budget aussi, hein? Il faut comprendre que, bon, c'est quand même difficile. On pourrait s'acheter du café normal ou bio, puis avec du beurre de gui, puis commencer comme ça. Oui, puis n'oubliez pas votre huile de coco, OK? C'est important. Fait que là, je l'ai parti, ici. Je commence doucement. Je le prends pour une minute. Ah, le cœur, le cœur, le cœur... Écoute, il m'a l'air trop haut! Il y a un peu plus clair du sucre à la crème, c'est pas intéressant. Avouez que ça ressemble à du sucre à la crème. Oui. OK. Ici, ici, là, je vais prendre ma petite tasse à mesurer. Hé, t'as pas une tasse. Non, mais les gens vont pouvoir voir, regardez. Faites comme si c'était une super belle tasse, d'ailleurs. Mais tu m'as acheté des super belles tasses. Oui, c'est ça. On s'excuse. Je t'avais un peu insultée. Oh! OK! Et voilà! Ça fait ton café du matin. Ça, c'est le café du matin. Vous voyez, là, la petite couche, là, ça fait comme une petite mousse. Ça, c'est le beurre de gui qui fait ça. OK? Ça fait comme une petite mousse. Et là, vous buvez votre café comme ça. Je vais même en prendre une petite gorgée. Gardez à votre santé. Merci, Sonia. Oui, sucre à la crème. Café, sucre à la crème, je vous jure. Vraiment bon. Bonne journée. Merci, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada